Auteur du livre « Le Mali, des rébellions aux accords de paix », le Dr Ali Tunkara, chercheur et analyste des questions sécuritaires, explique les motivations de l'armée à réconquérir Kidal. On regarde un peu cette rillée de l'armée malienne vers des localités qu'elle avait désertées depuis mai 2014. Cette attitude s'inscriverait dans un élan de légitimation de l'élite militaire au pouvoir, avoir à la tête d'un État des officiers supérieurs et au même moment qui dépendent entier des territoires, soit sous le contrôle des mouvements armés, qu'ils soient signataires de l'accord ou pas, ou qu'ils soient même à la limite terroristes, naturellement. C'est une sorte d'affront pour les militaires au pouvoir, d'où aujourd'hui, à la limite, cet engagement de l'armée irréversible à réconquérir l'ensemble des territoires, y compris des localités qui sont aujourd'hui sous l'emprise des groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. L'accord de paix, dont la mise en œuvre a connu un grand retard depuis sa signature, risque de prendre un grand coup pour ne pas dire disparaître avec cette phase. Quand on s'inscrit dans la logique de cesser les feux de mai 2014 entre mouvements armés anciennement sécessionnistes et armées régulières du Mali, une lecture pourrait laisser entendre que les localités qui étaient sous le contrôle de l'armée régulière devaient rester comme telles, de même également celles qui étaient sous les mouvements armés devaient rester comme telles. De cette lecture, on peut être amené à dire que l'armée malienne n'a pas occupé les localités qui sont entre les mains des mouvements armés. Mais lorsqu'on s'inscrit toujours dans une autre lecture, on se rend compte qu'il avait été prévu dans ce même accord pour la paix et la réconciliation qu'une fois acté, tous les mouvements armés acceptent de déposer les armes et de s'inscrire dans le processus de désarmement et même de réinsertion. Or, ce chapitre comme important de l'accord pour la paix et la réconciliation n'a pas été acté par les mouvements armés. Les ressortissants de la région de Taoudini, lors d'une conférence, ont invité les partis à un cesseur le feu et invité l'État à discuter avec les leaders des groupes terroristes. Créer les conditions de reprise du dialogue de façon à pouvoir négocier un cesseur le feu préalable à toute action en faveur des populations. Créer une condition, une coordination des érudits pour amorcer d'éventuelles négociations avec les groupes djihadistes en s'inspirant d'exemples vécus dans la sous-région. Le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagé, a dit prendre bonne note des recommandations formulées et a promis, après étude de ces recommandations avec le reste du gouvernement, d'apporter les réponses qui s'imposent. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Sous-titrage ST' 501